Comment faire pour choisir un bon terrain agricole quand on veut investir ? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les trois critères fondamentaux à maîtriser quand tu décides de te lancer dans l'agriculture en Afrique. Parce que l'achat de ton terrain est l'opération la plus importante et sur laquelle tu ne pourras pas avoir de rectificatif par la suite. Parce que si tu choisis un mauvais terrain, tu ne pourras pas le changer par la suite. Tu en subiras juste des conséquences. Et essayez de rattraper les manquements d'un terrain qui coûte très très cher comme tu vas le voir dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer et apprendre à choisir un terrain. C'est parti ! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos trois vidéos hebdomadaires. Le lundi, le mercredi et le vendredi à 8h du matin. L'idée c'est de te donner dès le matin un bon état d'esprit qui va te permettre de réussir dans tes entreprises. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre des descriptions et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livre qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit, un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors juste petite parenthèse pour ceux qui sont en Afrique et qui ne le savent pas encore, sachez que je viens pour organiser la plus grosse conférence business de l'Afrique de l'Ouest le 2 mars à Abidjan à l'hôtel Azalaï et le 9 mars à Cotonou à l'hôtel Grand Tulip. Pour réserver ta place, va dans la barre de description, il y a un lien. En tout cas, il faut y aller rapidement parce que franchement, les gens sont très motivés et les places partent très vite. Le contenu de la journée était aussi détaillé dans la vidéo que tu trouveras dans la barre de description. Fin de la parenthèse. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi les éléments fondamentaux qui vont te permettre de pouvoir choisir un bon terrain agricole. Le premier élément, c'est simple, c'est l'accessibilité. L'accessibilité ici pour moi, c'est la facilité à arriver jusqu'à ton champ. Comme tu le sais très bien, généralement quand on décide d'acheter un champ, on l'achète un peu à l'adjave de dire loin des villes, loin des agglomérations, ce qui est normal. On ne fait pas l'agriculture en plein centre-ville, enfin on peut. Mais généralement, quand on a besoin de beaucoup d'espace, de plusieurs hectares, on se retire. D'ailleurs, je voudrais t'annoncer que si tu veux te lancer dans l'agriculture, il faudrait que tu penses en termes d'hectares. Et en fonction du type de culture que tu veux faire, il te faudra des terrains de plus en plus grands. D'ailleurs, c'est une idée de vidéo. Dans une prochaine vidéo, je te dirai peut-être en fonction de quel type de culture tu veux lancer, le nombre d'hectares pour lequel ce type de culture commence à devenir rentable. Mais quoi qu'il en soit, pour choisir un terrain, l'accessibilité, c'est super important. Donc, je te disais, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ton terrain ? Et là, il ne s'agit pas juste de toi, l'être humain, qui te déplace à pied. Il faut que tu te mettes dans plusieurs configurations. Pour arriver à mon terrain, quels sont les différents engins qui devraient y arriver facilement dans la vie de mon terrain ? Si tu comptes vendre, par exemple, de la nourriture qui sort de ton champ, alors il faudrait que les voitures qui vont venir pour récupérer la nourriture à ton champ puissent arriver jusqu'au pied de ton champ. Ça, c'est super important. Donc, vérifie l'accès par voiture jusqu'au pied de ton champ. Maintenant, vérifie l'accès par différentes catégories de voitures. Parce que parfois, tu as des routes sur lesquelles des petites voitures peuvent passer, mais des camions ne peuvent pas passer. Ça, ça peut être contraignant parce que quand tu veux, par exemple, vendre de la banane plantain, tu ne vas pas la transporter dans une petite voiture, ça ne marche pas. Il te faudra un gros camion dans lequel tu pourras charger plusieurs tonnes de banane plantain. Donc, c'est super important de penser à l'accessibilité. Si le terrain n'est pas accessible, franchement, même si c'est un terrain gratuit, ne va pas plus loin dans les investissements. Tout l'argent que tu vas y mettre sera juste de l'argent gaspillé. Il y a, par exemple, un village au Cameroun qu'on appelle le village de la banane pourrie. Pourquoi ? Parce que toutes les bananes qui sont produites dans ce village pourrissent de faute de moyens de transport. Elles ne peuvent pas être sorties du village parce qu'il y a un pont qui a été cassé il y a des années et qui n'a jamais été reparré. Et donc, du coup, les habitants de cet endroit-là galèrent du fait qu'ils ont de la banane dans leur village qui est produite, mais ils ne peuvent pas atteindre le marché. Et ça, bien évidemment, là, on a parlé d'un pont, mais ça peut être une rivière dans d'autres cas. C'est super, super important. Et un dernier exemple que je te donnerai, par exemple, moi, j'ai, dans mon propre champ, dépensé pratiquement 500 ou 600 euros il y a quelque temps pour pouvoir refaire le chemin. Il y avait déjà un chemin, mais il y avait une colline dans mon chemin. Parce que, bien évidemment, dans la nature, les terrains ne sont pas pleins. Les terrains sont signeux. Et donc, moi, j'avais construit ma ferme au sommet de ma colline. Et pour pouvoir venir me livrer les poussins, je pensais que ça se ferait très simplement. Jusqu'au jour où un camion a essayé d'arriver, on s'est rendu compte qu'il s'est embourbé plusieurs fois en chemin. Ça m'a coûté plus de 500 euros pour faire venir un engin. Et encore là, c'était moins cher parce que mon terrain est à proximité de la ville, comme j'aime souvent le dire. Et donc, c'est super, super important que tu penses à l'accessibilité de ton terrain. Le deuxième élément super important pour pouvoir acheter un terrain agricole, c'est l'accès à l'eau dans ton terrain. Je conseille vivement d'éviter les terrains qui n'ont aucune source d'eau autour d'eux. Parce que ça, ça va te faire obligatoirement construire un forage. Or, qui dit forage, dit tout de suite plus de 1500, 2000, 3000, 5000, ça dépend de où est situé ton terrain. Avoir un coude dans son terrain, ce n'est donc clairement pas un luxe. C'est une nécessité. Parce que l'agriculture, comme tu le sais très bien, vit avec de l'eau. Et si tu as de l'eau naturellement à côté de ton champ ou qui traverse ton champ, tu pourras très facilement dévier cette eau pour pouvoir la ramener dans ton champ. D'ailleurs, quiconque fait de l'agriculture sait qu'il doit faire de l'élevage pour pouvoir optimiser les deux. Parce que ce sont deux corps qui s'entraident entre eux. Par exemple, je suis pour le fait de la pisciculture. D'ailleurs, j'ai une formation sur la pisciculture que tu trouveras en barre de description. Il faut faire de la pisciculture, c'est très riche. Et c'est très simple quand tu as un cours d'eau naturel dans ton champ, de pouvoir juste créer un étang piscicole et de pouvoir par la suite l'exploiter. Donc, pense réellement à un cours d'eau. Si tu veux faire de l'élevage de poulet, j'ai aussi une formation sur l'élevage de poulet. J'explique comment lancer un élevage de poulet avec moins de 2000 euros et comment le piloter à distance. Parce que moi, je vis à Paris, mais je pilote mes business qui sont en Afrique depuis ici. Donc, si tu veux le faire aussi, j'ai créé une formation là-dedans que tu trouveras dans la barre de description. L'idée, c'est très simple. C'est de pouvoir simplement prendre l'eau qu'il y a dans ton champ, ta source naturelle d'eau, et de pouvoir la filtrer et approvisionner tes bêtes qui sont dans ton champ. Dans tous les cas, il faut que tu aies de l'eau. Et si tu n'as pas d'eau, ça va devoir te coûter très cher. Donc, je récapitule simplement. Premier élément, l'accessibilité. Il faut que ton champ soit accessible. Et deuxième élément, la présence d'un cours d'eau. Et je terminerai en donnant un autre élément très important pour le cours d'eau. Il faut que ce soit un cours d'eau qui n'est pas sec en saison sèche. Ça, c'est un gros piège. C'est-à-dire que des gens viennent dans un terrain pour acheter un terrain. Oui, c'est ça. Ils arrivent dans un champ pour acheter le terrain. Ils se rendent compte qu'un cours d'eau jusqu'en saison des pluies. Et en saison sèche, le cours d'eau est asséché complètement. Or, c'est en saison sèche que tu peux te faire le plus de marge en agriculture. Parce que, clairement, comme c'est la saison sèche pour tout le monde, ceux qui n'ont pas d'eau pour pouvoir arroser leur champ vont devoir dépenser énormément d'argent. Ça, ça rebute énormément d'agriculteurs. Si toi, tu as de l'eau naturellement dans ton champ, tu ne devras plus qu'investir dans un système d'irrigation. Ce qui revient beaucoup moins cher que d'investir dans un forage d'abord et ensuite dans une irrigation. Donc, le deuxième élément dont je viens de te parler est super important. Le troisième élément qui est très important aussi en agriculture, c'est ton type de sol. Les sols ne se valent pas. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont eu le mauvais réflexe en agriculture de penser que c'est eux qui devaient dire à la terre ce que la terre devait cultiver. C'est-à-dire, il reste à Paris, il reste à New York, il reste à, je ne sais pas moi, à Berlin, à Munich, là où tu veux. Et il se dit, ok, je vais faire un champ de patates, de macabos, d'ignames, de plantains, de cacao, de café et de que j'en sais-je encore. Il achète un terrain et vient pour faire ses cultures et est complètement déçu de ce que ça ne marche pas. En réalité, c'est la terre qui doit te dire ce qu'elle supporte. Il y a des terres, par exemple, qui sont sablonneuses. Et si une terre sablonneuse, par exemple, il est formellement déconcilié de faire de la tomate. Or, le sol sablonneux peut être vraiment favorable pour d'autres types de cultures. Donc, c'est très important que tu connaisses quel est ton sol, quel est son pH et quelles sont les cultures qui sont favorables sur ce terrain-là. L'un des moyens de le connaître aussi naturellement, c'est simplement de regarder autour de toi, dans les autres champs, dans les champs qui sont dans ta région, qu'est-ce que les gens cultivent. C'est un bon moyen d'avoir un retour d'expérience gratuitement puisque si ça pousse sur les sols de tes voisins, il y a des chances que ça puisse aussi pousser sur ton sol. Voilà un moyen aussi de pouvoir contourner cet obstacle-là. Voilà pourquoi j'ai créé une formation sur l'agriculture, dont tu trouveras aussi le lien en bas de description pour te donner toutes les bases pour réussir en agriculture et de préférence agriculture biologique pour ne pas malheureusement continuer de tuer nos populations avec des pesticides et des produits qui sont cancérigènes et qui ont déjà fait leur preuve ailleurs. Voilà à peu près les trois éléments que je voulais partager avec toi sur les terrains. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi dans les commentaires s'il y a un critère que j'ai oublié qui est important afin qu'on puisse en parler. Si tu t'es déjà fait arnaquer dans l'achat de terrain ou si tu rencontres des difficultés par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, partage-le-moi dans les commentaires et on va en parler comme d'habitude ensemble. Partage la vidéo pour quiconque veut se lancer dans l'agriculture. Tu lui feras beaucoup de bien parce que ça lui évitera de dépenser énormément d'argent. Parce que comme je t'ai dit, une fois que tu as acheté un terrain, corriger l'un des trois éléments que je viens de te dire est très très difficile et ça coûte énormément d'argent. Alors si on peut éviter de tomber dans le panneau dès le départ, faisons-le simplement. A très bientôt sur la chaîne.